En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. C'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. Je crois toujours qu'il y a un futur brillant pour le Congo. Un film produit par Kongo Mikkeli Cinéma, par le même réalisateur du documentaire Mamadou Ndala. Hop in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Kongo Mikkeli, à partir du 1er mai 2015, à seulement 4 dollars. Ndengeni ni Kosala, ponako Benga Kongo na Benga Kongo. L'or ozana Kongo Mikkeli, Klikeli Kolo Plas Bakomi, apele le Kongo a mwen share. Si ma, crée compte na yo, pe koti sa mo de passe na yo. Si ma n'ango, klikeli Kolo Plas Bakomi, achete. Enfin, ponam montant ya karte Oyo Olingi. Mbala Moko, unité Eko Zala rechargé, na compte na yo. Oko kiko Benga, a partir ya téléphone portable, to ya téléphone fixe. Nga si na ba Benga Kongo, na Benga Kongo. Na sombe la nga pe na karta Benga Kongo, ba Benga Kongo, na lemba li solo. Nga moro na yye. Na sombi Benga Kongo, na solo li, na re solo li, na solo li, solo li, solo li. Ponamitou na to mindondo, Benga Biso na 001-514-721-99. Olingi Koba Benga Kongo, bengakongo.com L'analyse du jour Bienvenue à l'analyse du jour. En ligne avec moi, j'ai le professeur Emongo qui va nous analyser nos sujets d'aujourd'hui. Professeur Emongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kabemba. Bonsoir à tous nos internautes. Nalingina Ipsa, bango ndambo, na lingala, ke na tanga kaba kommenter na bango pe, na retou. Na mou naka peva préoccupation. Yaba mousousou, tolo, tobet agama soloka ka na français. Tango mousousou mouko le zaliro, toko bet ango pe ndambo, na lingala, ndambo na français. Po lingala nangate nza, eza lagayango. Tenga naza mwa na kinte, na botami pe, na koli, na mboka. Alors, bango ndambo, na ngayango, so mbote na bino. Toko salamwa yifor na mikoliza koya, pundambo, tolimbolaga, na lingala, ndambo na français. Mais, pundambo kwayalelo, tolandana no na français. En tout cas, na tanga kabino, pe na pechibino nyo, so mbote, na makashi, banambo ka. Ah ok, merci pour mon message, nao. Le premier sujet, c'est tempête des tropiques qui titre dialogue, un émissaire de Kabila chez Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire qu'une fois de plus, Tshisekedi a eu raison malgré que tout le monde ne l'a pas vu venir? Mais, M. Kabimbaji, c'est qu'il y a eu raison. Sur quel point? Parce que, au sein de l'UDPS, nous entendons une chose et son contraire. Au point de départ, c'était le dialogue. Et personne ne savait très bien le dialogue avec qui, le dialogue à quel sujet, le dialogue à quelles conditions, et en vue de quels résultats. Puis, alors, nous avons fait des analyses, probablement, qu'ils nous ont écoutés. Et là, on a entendu l'UDPS qui tentait de rectifier en disant, nous voulons le dialogue, mais pas avec Kabila. Bien, au moment où nous parlons, c'est un émissaire de Kabila qui va consulter, parce qu'on n'en est pas encore au dialogue, mais c'est un émissaire de Kabila qui coupe l'air de la dictation de l'UDPS. Alors, pour répondre directement à votre question, l'UDPS gagne en quoi? Parce qu'il a dit dialogue, puis à un autre moment, il a dit dialogue, mais pas avec Kabila, mais aujourd'hui, consultation qui vient de la part de Kabila. Alors, disons que dans l'immédiat, attendons voir quelle sera la véritable réaction de l'UDPS. Et en ce moment-là, nous reviendrons avec une analyse beaucoup plus pointue pour situer d'abord l'UDPS par rapport à ce dialogue. Mais au moment où vous et moi nous parlons, je ne parlerai pas du tout de victoire à quelque niveau que ce soit. Voilà. Mais souvent, on a dit toujours qu'Étienne Shekedi a toujours eu de l'acteur politique avant que certaines personnes puissent voir cela. Vous ne pensez pas que quand même, c'est un avancé que ce sont les émissaires de Kabila qui sont venus vers Shekedi, pas seulement Shekedi en passant, vers le reste de l'opposition aussi, vers l'UNC et le MLC aussi ont été approchés pour faire un dialogue. Donc, pensez-vous que ça, vu les événements du Burundi, c'est l'énième tentative finalement de Kabila pour pouvoir prolonger son mandat dans une version 1 plus 4 bis? Allons-y au niveau de l'analyse. Je ferai quelques observations, puis je poserai beaucoup plus de questions que je ne proposerai des réponses à vos internautes. Au niveau des observations, je note que c'est Kabila qui prend l'initiative, même si, c'est vrai, l'UDPS a parlé de dialogue, et je répète, l'UDPS a parlé de dialogue sans Kabila, mais c'est Kabila qui prend l'initiative. Alors, cette vocation subite de Joseph Kabila, homme de dialogue, donc homme de paix, homme de démocratie, homme qui vient écouter son opposition, reste au niveau de l'analyse très, très suspecte. Je parle bien de cette vocation tardive et subite. Joseph Kabila ne prend pas seulement l'initiative, mais il faut aussi voir que c'est en dehors de toutes les institutions républicaines que ça se passe. C'est un conseiller, un homme de main de Kabila qui est envoyé, donc il représente Joseph Kabila, il ne représente pas le PPRD, sinon ce serait probablement le secrétaire général du PPRD qui serait envoyé, il ne représente ni le Parlement, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni quelques autres institutions. Alors, nous devons, cette deuxième observation soulève déjà énormément de questions. Que veut Kabila ? Est-ce que c'est de parti politique à parti politique au pluriel que ça va se passer ? Dans la mesure où nous ne sommes pas certains des enjeux véritables de cette consultation, et non pas encore de ce dialogue, je crains deux choses. D'un côté, si Kabila envisage de parler d'homme à homme, que ça se passe entre eux et les chefs des partis qu'ils consultent, je crains qu'ils ne les récupèrent très facilement. Nous savons que le pouvoir va avec l'argent dans notre pays depuis toujours pratiquement, et que très très peu de gens qui ont dit non, et qui ont même souffert beaucoup pour avoir dit non, très peu ont résisté à l'intérêt d'obtenir un poste, soit disons gouvernement d'union nationale ou des choses comme ça. Ça, c'est ma première crainte, qu'ils ne réussissent, ce que tous les présidents ont réussi jusqu'à date dans notre pays, qu'on rentre leurs opposants. Mais deuxième crainte, si ça se passe entre Kabila et les partis politiques, et non pas seulement leurs leaders, je crains ici que Joseph Kabila ne se pose à un moment ou à un autre comme le chef d'orchestre et donc un peu l'arbitre, celui qui sait ce qu'il veut, qui établit les règles du jeu, qui tient le sifflet et qui se trouve en même temps aussi dans le ring. Alors nous savons très bien que dans ce genre de conditions, les dés auront été pipés depuis le départ. Donc ce ne sont que des craintes, mais des craintes parfaitement légitimes parce qu'il y a des précédents. Souvenez-vous, après la CNS, ouvert l'affaire, non je dirais après la CNS, Mouboutou va lancer son conclase politique qui est une espèce de CNS 10, mais qu'il contrôle totalement. La CNS va élire, Étienne Tisekedi, premier ministre, Mouboutou va faire élire Birinda. Donc voyez-vous, nous avons des craintes qui ne sont pas simplement des frayeurs enfantines, mais des craintes parfaitement légitimes. Je ne répète pas, ça me paraît important, en les régiment. Première crainte, si Kabila parle d'homme à homme avec les leaders des partis qu'il consulte, je crains qu'il réussisse à en corrompre quelques-uns. Ça n'a jamais été trop de chissons au Congo. Je sais que je présume, mais nous avons des précédents. Deuxième crainte, si Kabila individu va parler avec des partis politiques, je crains qu'il ne veuille se poser ici en arbitre d'un jeu de diapos. Alors, dans ce cas, si vous voulez, au niveau des observations, qui aboutissent à des craintes parfaitement légitimes. Maintenant, les interrogations, il y en a beaucoup. En voici quelques-unes, pourquoi maintenant, tout d'un coup, sans aucune préparation, Kabila va consulter son opposition ? Son opposition, l'UDPS n'est pas dans les institutions républicaines. Entre l'UDPS, l'Étienne, c'est ce qu'elle dit. Par conséquent, il est une opposition non institutionnelle. En tout cas, surtout pas constitutionnelle. Alors donc, Kabila va consulter les oppositions. Il faut déjà comprendre par là que ce n'est pas une opposition homogène. Ce n'est pas l'opposition constitutionnelle, c'est-à-dire présente dans les institutions de la République, qu'il va consulter, mais des oppositions en ordre dispersé. Et cela, n'est-ce pas, suscite un certain nombre d'inquiétudes. Alors donc, après tant de gesticulations, pour se maintenir au pouvoir, que peut cacher cette consultation avec prétention, peut-être, peut-être, d'aboutir à un dialogue ? Ça, c'est une très grande interrogation. Deuxième question de fond, mais quel type de dialogue au bout de cette consultation ? Si le dialogue vient un jour, pourquoi est-ce que les consultations sont si ostentatoires ? C'est-à-dire, l'émissaire de Kabila a fait sa démarche de manière à être vue. Mais il n'a ni restructement aucun secret à l'intérieur de cette démarche. Alors donc, un côté très visible, pour que l'on voit que Kabila s'approche de l'opposition. De l'autre côté, bouche cousue et on ne sait rien du tout du contenu. Alors, quel type donc de consultation ? Quel type de dialogue éventuellement à partir de ces consultations ? Pourquoi quelques parties d'opposition, des oppositions, et non pas l'ensemble de l'opposition ? Autant de questions. Et si jamais, ça c'est en regardant du côté de Kabila Mer, regardant aussi du côté des partis consultés, quel est le degré ou le niveau d'organisation de ces partis ? Pour aller à la rencontre éventuelle de Joseph Kabila, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une opposition constitutionnelle, ce n'est pas une opposition en ordre de combat, ce sont des oppositions. L'UDPS a des membres qui continuent de se réclamer de l'UDPS, mais qui font partie des institutions, notamment au Parlement. Mais l'UDPS, officiellement, ne les reconnaît plus. Alors, il y a aussi des inquiétudes à ce niveau-là. Aller à la rencontre de Kabila, sous quel format ? Une autre inquiétude à partir de l'opposition. Qui a été consulté par l'émissaire de Kabila ? Encore une fois, est-ce que ce sont seulement les leaders ? Je crois qu'Étienne Ducekedi n'est pas au Congo, si je ne me trompe. Alors, il a parlé avec qui ? Au sein de l'UDPS, au sein de l'Union nationale. Est-ce qu'il a parlé avec les partis ? Ou est-ce qu'il a parlé simplement avec les individus ? Et ces individus, dans quelle mesure est-ce qu'à l'intérieur de chacun de ces partis, dans quelle mesure est-ce que ces individus ont pu porter réellement le discours du parti face à l'émissaire de Kabila ? Nous risquons ici de nous retrouver, encore une fois, dans des terrains intestins, du genre, bon, est-ce que tel avis n'a pas été mandaté ? Alors donc, je crains beaucoup que Kabila me recherche ici à mieux diviser pour mieux régner encore. Parce que ce n'est pas nouveau, c'est une règle de la politique, et au Congo, tout ça, ça a toujours été de saison. Alors, dernière question que je me poserai de fond, pour quels résultats ? Je me suis posé la question de savoir pourquoi maintenant. Je me suis demandé quel type de dialogue. Et je me demande, quelle est la visée, quelle est la finalité ? Est-ce que c'est pour mieux diviser l'opposition ? Parce que là, on ne consulte pas toute l'opposition. On n'annonce pas des consultations, on surprend les oppositions. Est-ce qu'il s'agit ici de respecter un vieil adage qui dit qu'il vaut mieux être proche de ses amis, mais encore plus proche de ses ennemis ? Est-ce que Kabila ne cherche pas ici à se faire une nouvelle virginité politique sur le plan de la démocratie ? Mais voilà, je dialogue, souvenez-vous. Dans la première moitié des années 90, Moubou a fait la même chose. Vous dites que je suis un dictateur ou que je l'ai été, mais je viens au dialogue. Mais nous savons très bien que Moubou n'a jamais respecté la conférence nationale souveraine. Moubou n'est jamais venu aux assises de cette conférence nationale souveraine, confèrement à certains autres dictateurs de la région. Moubou n'est jamais excusé auprès de la population congolaise, de Zayouaz à l'époque, et à la fin, lorsque la conférence nationale s'auto-proclame et c'était parfaitement légitime, s'auto-proclame souveraine, et lorsqu'elle émit Etienne Jisekedi comme le premier ministre devant conduire la transition, Moubou va battre toutes ses cartes. Après des gesticulations, à reposer les uns et les autres, à récupérer Ngunz, et puis un tel et un tel, il finira par balayer complètement la conférence nationale souveraine et créer son propre conflame, et alors créer son propre parlement, et forcer la main, n'est-ce pas, aux parlementaires issus de la conférence nationale. Nous savons très bien comment tout cela s'est terminé. Alors donc, je dirais que sur cette question des consultations, nous faisons des observations qui aboutissent à des craintes et à des inquiétudes, et nous soulevons des questions de fond, pourquoi maintenant, quel type de dialogue éventuel, et pour quelle finalité. Alors, je voudrais peut-être terminer sur cette question en rappelant au peuple du Congo que les consultations, les concertations, les complages, etc., la conférence nationale souveraine, le Congo dans son histoire depuis 1960 a connu pratiquement toutes les formes de négociations possibles et imaginables. N'oublions pas, mes chers compatriotes, que pratiquement toutes ces négociations ont, pratiquement toutes, je dis bien, ont abouti à la trahison du peuple. C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsque quelqu'un comme Joseph Kabila, qui a gouverné du début à la fin par dossier, et je n'exagère pas, je prends ces mots de la bouche du cardinal Monseigneau, mais je n'exagère rien, en 2006, quelques mois à peine après son installation, nous savons ce qui s'est passé au Bakomo avec Boundo Diakongo. Nous savons par la suite ce qui s'est passé avec Jean-Pierre Bemba, et ainsi de suite. Donc, malgré les élections, malgré la Troisième République, Joseph Kabila a toujours régné, je dis bien régné et pas gouverné, par défi et à travers la récréation. Et bien, quelqu'un comme celui-là, qui vous tend la main, qui vous propose un dialogue, sans avoir défini le cadre de ce dialogue, sans négociation préalable, pour que chacun, de tous les côtés, on comprenne quelles seraient les règles du jeu, et un dialogue en dehors de toutes les institutions républicaines, alors notre droit à la suspicion, devient presque une flagrance d'accusation, à une tentative de récupération, que cache Joseph Kabila. Alors, mes compatriotes, ne perdons pas de vue que ces concertations se font hors l'État, même si Joseph Kabila est président de la République de fait, que nous avons des institutions dans le cadre desquelles ces concertations peuvent se faire, et que nous ne connaissons en tant que peuple du Congo strictement aucune règle du jeu, ni de la consultation en elle-même, ni de ce qui se suivra par la suite. Alors, si tout cela va se faire dans la nébuleuse, en cachette, moins des jeux du peuple, et qu'un jour on va nous surprendre, comme ça, avec la fin du chapeau, en disant, mais voilà le parti d'opposition pour le haut intérêt de la nation, ont décidé d'enterrer l'âge de guerre et d'aller vers, éventuellement, c'est ça mon soupçon le plus fort, éventuellement vers la refonte de l'État, c'est-à-dire, on met tout à plat un gouvernement d'Union nationale ou de statut public, ou je ne sais pas quoi, et donc, avec comme positive conséquence, Joseph Kabila reste encore l'homme de la situation. Si nous allons vers cela, ça voudrait dire que le parti de l'opposition qui se prêterait à ce jeu s'inspirait, se faisant, dans la même lignée de la haute trahison du peuple, et des intérêts du peuple. Alors, restons vigilants, exigeants, pas seulement de dire « ils se sont rencontrés », mais exigeants de connaître quelles sont les conditions de ces consultations, quelle est la finalité de ces consultations, quelles sont les règles du jeu, qui va être présent, il représente quoi concrètement, etc. C'est maintenant que nous devons exiger, comme peuple et comme nation, de connaître tout cela, et non pas simplement de nous dire « voilà, comme vous me l'avez demandé, M. Khabemba, tout au début, tu sais qu'il a réclamé le dialogue, et bien, voilà, même Kabila a compris qu'il faut aller au dialogue. Donc, attention, nous ne savons pas quelles sont les règles du jeu, qui va être là, qui représente qui, et vers où est-ce que nous allons. Si c'est comme ça que ça va se passer, je crains beaucoup que le peuple se fasse flouer encore une fois. Alors, voilà, c'est que quelques éléments d'analyse, beaucoup, beaucoup de suspicions, presque une accusation de vouloir encore une fois tortiller le jeu au sol profite ultimement de Kabila et de quelques éléments peut-être de l'opposition qui finiront par le rejoindre. Comme cela s'est déjà vu, souvenez-vous, en 1960, pour ne prendre que cet exemple, lorsque le Mumbai et Kassavobo sont en bruit et qu'ils se rencontrent et qu'ils vont vers la réconciliation, qu'est-ce qui se passe dans l'année du 5 septembre 1960 ? Eh bien, Mobutu fait son coup d'État. Et du coup, la réconciliation n'est plus possible. Et il faut aller encore plus loin pour dire qu'immédiatement après, Kassavobo va enteriner le coup d'État de Mobutu. Il va solliciter le colonel Mobutu et puis il va apprécier publiquement le courage du colonel Mobutu pour sauver la République. Non. La République, c'était Kassavobo président, le monde premier ministre Mobutu était aux ordres. Mais là, l'un des partis s'est retrouvé à faire le jeu de Mobutu. Nous savons, par la suite, c'est que ça va donner jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi j'insiste pour dire que nous devons l'intelligence. Sont là, M. Kabemba, quelques éléments d'analyse. OK. On va passer directement au deuxième sujet, c'est l'affaire des forces communes, mention de défiance contre Evarix Bouchard. Environ une soixantaine des députés dans le groupe des familles Badi Banga IDPC et alliés qui ont expliqué qu'il y a eu que Boris Pochab et le gouvernement n'avaient pas respecté la loi. Ils annoncent plusieurs raisons comme que les animations devaient se faire sous des forces séparées en citant une loi de 1956. Et puis, selon la cérémonie des personnes immunes aussi, la loi exige aussi un certificat médical et plusieurs autres irrégularités qu'ils soulèvent. Donc, c'est pour cela, est-ce que vous pensez vraiment que cette motion de défiance peut abocir dans ce parlement qui est fortement majoritaire, d'une manière, majoritairement favorable au président Kabila ? Vous posez là une très, très bonne question et vous répondez presque à votre propre question, M. Kabila. En effet, ce parlement nous a habitués à des coups de force. Je n'invente rien, nous savons très bien ce qui a déclenché les événements des 19, 20 et 21 janvier 2015. C'est que le Parlement de la République va se réunir en cachette pratiquement, c'est-à-dire un dimanche et qui disait le 17 janvier, le jour de la commémoration de l'assassinat de Patrice Amri Lumumba c'est-à-dire d'un rôle national. Vous comprenez, ce parlement n'a aucun respect pour le peuple ni pour l'histoire du pays, encore moins pour la gouvernance. Alors, si un groupe de parlementaires courageux prend cette initiative ou d'autres initiatives, tant mieux, c'est cela qui devait être fait. C'est ça le rôle d'un parlement. C'est d'interpeller, ce n'est pas à coup de confession qu'un parlement fonctionne en république. C'est à coup d'exigence. Le gouvernement, le président de la république ont besoin, ont le devoir constitutionnel de se présenter devant le parlement et de se justifier, d'expliquer au peuple. Donc, moi, j'applaudis le geste, mais comme vous, M. Kabinba, je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça donnera. Maintenant, cela dit, ce geste a quand même une valeur symbolique d'importance parce que je déplore une chose pour commencer, interpeller un ministre, un vice-premier ministre, et ce n'est pas n'importe quel ministre, ce n'est pas n'importe quel vice-premier ministre, c'est celui chargé de l'intérieur et de la sécurité, c'est-à-dire un des hommes forts du régime que ça n'est pas assez, c'est le gouvernement en lui-même. Puisque M. Bouchard œuvre au sein d'un gouvernement, il est donc supposé qu'il a appliqué les politiques de son gouvernement. C'est donc le gouvernement qui aurait dû être interpellé. Et si le premier ministre ne s'en sortait pas, on aurait pu aller jusqu'à exiger du président de la République de changer de gouvernement ou peut-être même de l'interpeller personnellement. Donc, ça, c'est ce qui est déplorable qu'on interpelle Bouchard en sachant très bien qu'aujourd'hui ou demain, Kabila peut démettre Bouchard comme il peut démettre n'importe qui. Donc, ça s'arrêterait à ce niveau-là. Mais, je disais que ce geste des parlementaires courageux est quand même un geste d'importance aussi parce que Bouchard n'est pas seulement le vice-premier ministre de l'intérieur et de la sécurité. Bouchard c'est tout un personnage dans le Congo d'aujourd'hui. Il fut immédiatement, presque, immédiatement après ses études à Louvain-la-Neuve en Belgique. Il fut directeur du cabinet de Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas rien. Il fut le président de l'Assemblée nationale sous Joseph Kabila après Vital Kamere. ou il est peut-être encore secrétaire générale du PPRD le parti au pouvoir. Il a toujours fait office de l'intellectuel mais ce n'est pas du pouvoir ou du régime en place. Alors donc, ce pésariste Bouchard ce n'est pas juste un individu, ce n'est pas juste un vice-premier ministre. C'est tout un personnage. Il faut que nos compatriotes comprennent que la logique d'un régime passe par certains individus qui sont ce qu'on appelle des hommes forts sous un homme fort. Ce sont les justes en signes par excellence de Kabila. Quelle compétence est ce Kabila pour maintenir tout un pays comme le Congo sous sa mort si ce n'est par l'utilisation n'est-ce pas mais vraiment rabais des intellectuels et des gens comme Bouchard. On oublie d'ailleurs assez facilement que Bouchard vient du Kassai je crois occidental et que sa proximité avec Joseph Kabila c'est aussi une manière de logitimité en lui disant mais si il y a donné l'opposant historique qui ne plie pas il y a des gens du Kassai de Baluba comme lui probablement comme lui il est Mokuba mais bref c'est un peu le même peuple qui servent aussi Joseph Kabila. Vous voyez donc l'implication de Bouchard ça va au-delà de ses fonctions d'État il y a aussi une dimension idéologique quasi spirituelle c'est un on a toujours dit qu'en Afrique noire et au Congo par exemple le tribalisme joue toujours donc voilà un homme un Kassaien quelqu'un qui aurait dû normalement et jamais entre guillemets le mot normalement être probablement proche de son frère entre guillemets aussi frère Etienne Tufekedi mais qui sert Joseph Kabila alors au niveau anfratif au niveau politique au niveau quasi spirituel au niveau idéologique la présence de Bouchard dans le régime actuel signifie beaucoup de choses et donc par le fait même qu'il est interpellé officiellement dans le cadre d'une motion de défiance ça peut si ces parlementaires tiennent le coup jusqu'au bout ça peut aboutir à quelque chose ça peut fragiliser sérieusement le régime en place pour terminer monsieur Kabila j'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi de telles initiatives ne se répètent pas même si nous savons très bien que le régime est fort qu'il ne respectera rien mais si des parlementaires au lieu de parler à titre individuel utiliser les outils constitutionnels les outils légaux qu'ils ont pour harceler le gouvernement à un moment donné ça pourrait aboutir à la décrédibilisation de ce gouvernement donc c'est un geste pas seulement courageux c'est un geste qui aurait dû être fait depuis tellement longtemps c'est un geste qu'il faudrait répéter dans toutes sortes de choses qui se passent au commot et c'est un geste qui n'aura de sens selon mon analyse que si ces parlementaires vont jusqu'au bout de la procédure parce que c'est seulement de cette façon-là qu'on pourrait fissurer davantage l'édifice de quelques individus qui tiennent la totalité du Congo en complicité avec le Rwanda avec l'Ouganda et bien entendu avec ceux qui contrôlent le Rwanda et l'Ouganda ici en Occident je dis ce mot et pour finir j'ai cette question en utilisant ici une métaphore plus que même une métaphore qu'a utilisé quelqu'un un jour il a dit si un poussin ou un peu poussin remplit la casserole c'est qu'il y a quelque chose de plus gros en dessous donc si Joseph Kabila arrive à tenir le Congo pendant plus de 10 ans c'est qu'il y a quelque chose de plus gros que Joseph Kabila en dessous si le Rwanda peut venir faire des promenades de santé en tuant et en tuant au Congo si le Rwanda peut faire de même c'est que certainement il y a quelque chose d'encore plus gros donc voilà pourquoi je souhaite que de telles initiatives se prennent aussi souvent que possible et que nos compatriotes parlementaires aillent jusqu'au bout même si nous savons très bien que le régime c'est un régime despotique et qu'il ne respectera strictement ni la légalité ni quoi que ce soit voilà donc M. Kabila quelques éléments de réponse qui vont au-delà du simple fait qu'il y a eu une motion j'ai exprimé une inquiétude et j'ai surtout exprimé le souhait que ce soit peut-être le début de quelque chose ok troisième et dernier sujet la RDC enregistre chaque année une fraude fiscale de 15 milliards de dollars et là la personne qui a fait cette déclaration c'est M. Luzolo Bambi qui est le conseiller spécial du chef de l'état en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption il a fait cette déclaration aujourd'hui le 4 mai ma question c'est que parce qu'il fait le constat mais il ne dit pas pourquoi ça arrive est-ce que ce n'est pas un peu dire une chose et accuser un peu l'échec de l'état parfaitement M. Kabila vos internautes finiront par vous accuser à bon droit je crois de poser des questions et de proposer aussi des éléments de réponse ce qui est pour moi une façon de vous flatter votre question porte des éléments de réponse en effet M. Luzolo Bambi est au pouvoir avec Joseph Kabila depuis longtemps il a été ministre il a aujourd'hui conseiller spécial la gouvernance la lutte contre la fraude fiscale très bien mais comme vous l'avez dit dans le discours de M. Bambi nous n'entendons aucune analyse de comment c'est comment est-ce que dans un pays qui est généralement classé pratiquement parmi les derniers un certain nombre de points on en arrive à des chiffres pareils sans qu'un état se rende compte et se réveille seulement pour nous dire 14 milliards de dollars par année c'est à dire plus que le budget national et je n'ai entendu aucun élément d'analyse de la part du conseiller spécial à la présidence ne disant où était l'état congolais pendant tout ce temps avant qu'on arrive à ce chiffre je n'ai entendu aucun élément d'analyse dans la bouche du conseiller spécial sur qui et comment ça se passe nous avons des exemples ailleurs en Occident où les hommes ne plus risquent ils délocalisent on cite on cite carrément telle banque elle est transgée dans tel pays au Luxembourg etc. en Suisse les Etats-Unis ont eu des procès par rapport à certaines banques au Suisse la France rien de problème avec certaines banques au Luxembourg parce que des citoyens français placent leurs avoirs là-bas dans le but d'échapper au chiffre qui sont fait mais le conseiller spécial chargé spécialement comme pour me répéter de ces questions d'évasion chiscale ou de fraude chiscale ne nous apprend strictement rien quelles sont les études qu'il a démontées depuis qu'il est conseiller spécial pour arriver à déterminer ces chiffres par exemple et si nous touchons cette réflexion jusqu'au dans ce dernier retranchement nous devrions lui poser l'intention de savoir mais est-ce que en République démocratique du Congo il n'existe aucune institution républicaine chargée précisément de prévenir ce genre de crime puisque c'est un crime c'est criminel et pourquoi est-ce que c'est un conseiller c'est-à-dire un personnel politique conseiller à la présidence qui un jour prend en charge la République sur une question de cette envergure sur des intimes de cette actuité vous voyez un peu au niveau de l'analyse comment fonctionne le régime capital on se contente des effets oratoires devant des micros et devant des caméras mais on pense qu'il suffit d'envoyer quelqu'un comme le Zolobambi pour dire voilà il y a beaucoup de fraudes fiscales etc. pour que le Congonais ait l'impression qu'enfin l'état existe enfin l'état va faire la chasse aux fraudeurs enfin nous allons pouvoir bénéficier de quelque chose non au niveau de l'analyse nous renvoyons monsieur le Zolobambi et son maître cabinet à leur devoir quelles études avec quels spécialistes pendant quelle durée est-ce que vous avez mené pour arriver à vos chiffres quels sont les organes de l'état les organes publics qui sont particulièrement visés par où ça se passe quelles sont les personnes ou les entreprises privées publiques ou semi-publiques qui ont été investiguées dans le cadre de ces études quelles sont les perspectives que l'état nous propose pour récupérer ces avoirs qui appartiennent au peuple congolais comme la France le fait comme les états unis le fait il suffit pas de dire qu'il y a fraude il suffit pas de dire que ça peut financer le terrorisme non monsieur Bambi vous n'avez rien appris au peuple du Congo puisque vous auriez dû par exemple simplement dire au peuple congolais d'où vient la fortune de tous ces gens qui se construisent des châteaux dans une mare de misère au coeur du marasme généralisé dans une capitale comme Kinshasa où avec la production d'électricité que nous avons au Congo on manque de courant électrique continue à Kinshasa à quelques kilomètres d'Inga dans un tel pays il se trouve des individus pratiquement tous proches du régime Kabila qui s'offrent des véritables châteaux évalués en millions de dollars d'où peut venir leur fortune monsieur Bambi vous auriez gagné ainsi que votre maître Kabila je essaie de paraphraser ici ce que construit le peuple du Congo vous auriez gagné en nous disant comment vous allez faire un pour arrêter que ça ne se reproduise plus deux pour récupérer ce que l'Etat a perdu puisque vous avez déjà les chiffres donc vous savez qui est quoi dans ce mécanisme étroit pour arrêter les individus coupables de ce crime voilà c'est le peuple du Congo vous demande une question rapide c'est que dans cet article on dit aussi que le budget annuel de la RDC est de 8 milliards monsieur Zébazian fiscales sont de 15 milliards mais que pensez-vous de 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 qu'on sait que le gouvernement a toujours dit qu'ils n'ont pas d'argent pour organiser ceci pour cela mais il y a des gens qui parviennent facilement évader 15 milliards de dollars comment c'est possible par quel réseau des banques sont connues et comment cet argent rentre et ressort que pensez-vous vraiment du fait que ce soit le double du budget de la RDC mais voilà monsieur Kabeba encore une fois les chiffres que vous venez de rappeler et c'est très bien de les rappeler pour que moi je n'ai pas le Congo je n'ai pas à comprendre que le budget est un peu qu'il y a un abyssot parce que il y a la possibilité de la possibilité de 100 000 2 million 2,4 million C'est tout à fait certain que cet argent passe par les grandes sociétés d'État. C'est tout à fait certain que cet argent passe par certains ministères et certains services publics. C'est tout à fait certain qu'il y a un système bancaire. Peut-être même la Banque Nationale du Congo peut être un CED. Parce que des sommes de cette ampleur ne peuvent pas transiter de main à main. Il faut donc qu'il y ait un système bancaire bien organisé. Des comptes qui existent au Congo d'abord et puis peut-être à l'étranger. Et puis il y a certainement aussi des transferts. Est-ce que cet argent ne passe pas par un pays africain ? Est-ce que cet argent ne passe pas par certaines compagnies qui se trouvent dans des pays africains et des compagnies probablement occidentales ? Et alors à un moment donné quand cet argent rentre dans les comptes de ces compagnies qui existent ou qui n'existent pas. Parce que nous savons très bien comment ça se passe dans les villes où les gens vont... N'est-ce pas ? Les paradis fiscaux. Alors il y a certainement un système, un mécanisme bien vilé. Voilà pourquoi je dis à M. Bambi en déclarant qu'il y a que la fraude fiscale au Congo atteint des sommes astronomiques de 14 milliards de dollars. Mais M. Bambi, vous voulez vous-même d'accuser le gouvernement que vous servez ? Vous dites que forcément le chef de l'État que vous servez et le gouvernement que vous servez savent quelque chose de... D'où vient l'argent ? D'où vient l'argent ? Par où ça passe ? Quels individus sont inférodés ? Quelles entreprises occidentales ? Quelles banques congolaises étrangères ? Quel pays en dehors du Congo ressortent, récitent cet argent ? Et comment vous l'acceptez dans vos loisirs et dans ce que vous faites ? Donc, moi je vous dirais que M. Kabemba et puis Nabe Tango Nalinga là-bas, Namboka Congo, Congo n'a dit qu'il est courti au Téléma en très très peu de temps. Congo n'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit 14 milliards. Mais budget des alakans. À peu près, divisé par deux. Ca veut dire que ceux qui ont dit que le budget de cette allure est en Госabilité, à l'hôpital et que ce soit bien que l'hôpital est le seul à la fin de la fin de la fin de la fin. Mais combien de Congolais sont capables entre-temps? On a besoin de la fin 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 de la fin. Alors, c'est Grandpa. Il y a eu l'espoir pour comprendre qu'il y a eu l'espoir sur le plan intellectuel. Notre combat, c'est aussi un combat à cœur. Nous sommes venus au Canada, mais nous sommes les Congolais, 100% de l'espoir. Nous avons toujours le succès. Nous avons toujours le succès. Nous avons toujours le succès. Vive le Congo, vive l'Afrique, vive la liberté. Nous avons toujours le succès. Merci professeur Emongo pour ta participation dans la livre. En tout cas, on se retrouve peut-être jeudi ou lundi prochain. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour en savoir plus, contactez-nous dès maintenant au numéro suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada